J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur Vous restez assis, vous vous levez Comme vous vous levez J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur Je viendrai louer le Seigneur Et je te dirai, voici le jour de ton air Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie Un sujet de joie, un sujet de joie Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie Un sujet de joie, un sujet de joie Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie Bon, voilà, ça c'était une petite répétition Je voyais déjà, les gens étaient là, mais je connais pas Voilà, donc on va le reprendre, la première strophe Et on y va J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur Je viendrai louer le Seigneur Je dirai, voici le jour de ton air J'entrerai dans ces portes avec la joie Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie Un sujet de joie, un sujet de joie Qu'il soit pour vous tous un sujet de joie Je l'aurai, elle n'est son amour et ses ventes Car sa volonté, il n'y a pas de fin Et le seul éloi, le père, le père, le père Se réchaîne, son âme, sa volonté, l'homme Ils n'ont pas de fin, ils n'ont pas de fin Ma voix, mon sabote, ils n'ont pas de fin Ils n'ont pas de fin, ils n'ont pas de fin Ton âme, mon sabote, ils n'ont pas de fin L'état d'elle est pour ma force, un sujet de joie Je suis un sujet de joie, un sujet de joie Je suis un sujet de joie, un sujet de joie Je suis un sujet de joie, un sujet de joie Je suis un sujet de joie, un sujet de joie chaque worthy, je crois, l'heure J'en señerai, il n'y a pas de fin J'en ferai, le sein dans les frères du nom Je russe de joie, un truc de joie Je m'TY au GB3, un sujet de joie J'ai eu la chance de vous voir et je voyais des gens qui fermaient les yeux, qui priaient déjà. J'ai dit, ça c'est beau comme ça, ça leur fait du bien, je pense, d'être là, de laisser votre esprit vous envahir par l'Esprit Saint. Ça c'est aussi notre choix ce soir, viens Saint-Esprit, viens envahir mon esprit, mes pensées. Nous t'adorons, Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu as mis de nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, au lieu de mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi, au lieu de mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu as mis de nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, au lieu de mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Et pendant que Philippe et Roger continuent, la musique, on va avec nos mots, en silence, on va dire, je désire habiter dans la maison, Seigneur. Chacun, en silence, partagez, dites-nous au Seigneur, j'ai envie, je désire ce soir habiter avec toi. Je désire te rencontrer. Chacun, pendant que Philippe et Roger jouent, je vais prier. Car un jour près de toi. Car un jour, près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temps. Un jour, près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Seigneur, ce soir, on te confie que les personnes qui sont malades, qui sont dans la détresse, que cette veillée de le monde soit pour elle un signe de tendresse et de miséricorde. Nous pensons vraiment à tous ces visages, nous avons rencontrés, à ces personnes qui étaient face à un mur, à une difficulté. On a vraiment dans le cœur leur combat, et on espère que ce soit notre démange, pour justement toucher leur âme, leur cœur, leur corps, et d'en montrer la chambre de lumière et de la paix. Oui, le sois-tu, Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Jacques, Jacques Bonnet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, donc, je suis né dans une famille chrétienne, avec une éducation judéo-chrétienne. Je crois que j'ai toujours connu l'existence de Dieu. Toute ma vie durant, j'essayais d'être fidèle à mes convictions, et chaque matin, ma prière était de m'accompagner dans mon attitude et mes propos. J'ai travaillé beaucoup, sûrement beaucoup trop. En août 2005, la culbute, mon chien me ramène de promenade à mon domicile, à savoir traverser un grand boulevard alors que je suis victime dans la WC. Je ne me rappelle absolument pas. Je me réveille aux urgences, mes collègues du SMUR autour de moi me prodiguaient des soins et m'expliquaient ce que j'étais devenu. L'aphasie, l'hémiplégie, des douleurs difficiles. 72 heures avant de se prononcer étaient infligées à mes parents, puis encore 72 heures. J'allais de moins en moins bien. Une dizaine de jours plus tard, j'ai réussi à faire ma toilette, seul, en ayant juste fracassé ma perfusion au sol. Je me disais que j'étais sauvé. Enfin, je peux faire ma toilette. Cependant, c'était le fauteuil roulant et je ne pouvais toujours pas m'exprimer. Beaucoup de kinésithérapie et d'orthophonie. Je suis parti en soins en ambulance à Metz, puis à Nancy, suivi de Lille et enfin Strasbourg, où je suis toujours suivi. L'accélération et l'explosion de mon couple et la perte de mon boulot. Ma foi, évidemment, ébranlée, mais toujours présente. J'ai vécu seul avec mon chien pendant 10 ans, avec un divorce très difficile. La santé, la fatigue, les douleurs, les fins de mois difficiles. J'avais pourtant des anges autour de moi. Souvent, on toquait au volet fermé. Jacques, comment tu vas ? On sonnait à la porte et je trouvais une marmite de soupe. Un voisin me déposait souvent un panier de légumes de son jardin. Lourd, très lourd, le panier. Mon gazon était tondu. Je ne sais toujours pas aujourd'hui par qui. Ma petite voisine avait le corde du garage et venait promener mon chien. Et quand j'ai eu besoin d'une voiture, la maman d'une amie m'a offert sa voiture. Une sacrée entreprise, tout ça. Une chaîne de prière de New York passant par Londres, l'Allemagne et enfin la France oeuvraient et priaient pour moi. Je n'étais plus en capacité de prier. On priait pour moi. Et j'étais porté par leurs prières, vraiment porté. En 2009, à peu près, je ne suis pas sûr de la date exactement, en 2009, j'ai pu aller au nord de l'Allemagne et le voir une dernière fois ma grand-mère. Et comme à chaque fois le dimanche, on allait tous à l'église. Le pasteur commence sa prédication qui décrit un accident de moto. Son accident, le sien, et Dieu. Il s'arrête. Il nous dit qu'il n'y arrive pas. Et il se met à prier. Il nous dit que toute la semaine, il commençait à écrire cette prédication et rien n'allait. Il allait dans un sens et il devait partir dans l'autre sens. Il n'y arrivait pas. Il continue à prêcher, s'arrête à nouveau et se remet à prier. Invraisemblable. Il recommence la prédication et il commence à raconter ma vie. L'accident, l'hôpital, les curieux qui sont là et celui que j'aimerais voir qui n'est toujours pas venu. Son message était l'espérance et la guérison par la foi. Difficile pour moi, dans ce moment, d'entendre ça. À l'issue de la prédication, pour le moins perturbée et perturbante, une dame à ma gauche se lève et commence à parler d'une voix et d'une langue apaisantes, proches de l'hébreu. Mais ce n'était pas de l'hébreu. Puis elle s'est mise à traduire ce qui lui avait été dicté par le Saint-Esprit. « Ici, aujourd'hui, il y a un invité. Ne t'inquiète pas, je suis là, toujours. » En fait, j'ai un peu condensé cela. C'était plutôt « Il y a un invité. Je sais qui tu es. Je sais où tu en es. Ne détourne pas tes yeux de ma personne et je serai toujours là pour toi. » J'ai évidemment fondu en larmes. Ils étaient tous là pour moi ce jour-là, tous. De retour chez moi, je souffrais souvent de migraines violentes. J'étais à dix de douleur sur l'échelle qui est à dix. Et cela plusieurs fois par semaine et cela durait souvent plusieurs jours. Je posais ma tête dans le couloir contre le carrelage par terre, au sol. Le carrelage froid, sans bouger pendant des heures, la seule chose qui pouvait me soulager un peu, me soulager un peu. Puis un jour, n'en pouvant plus, cela devait s'arrêter maintenant. Le suicide ? Non. Je me suis traîné au pied de mon lit et me suis mis à genoux pour prier. Je lâchais prise. J'étais au bout, au fond. Je pleurais de désespoir. Stop ! Stop ! Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et rien. Rien se passait. Rien. Et j'avais un verset, j'avais en tête un verset. Galate. Galate 2,20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est bien ce verset, il est beau, hein ? Mais qu'est-ce que je fais de ça ? Eh bien, je me suis mis à engueuler Jésus. Je l'ai engueulé. Je n'en peux plus. Je veux mourir maintenant. Pour ne plus avoir mal, je veux mourir. Je prie pour mourir. Mais non, je ne meurs pas. Il ne veut pas. Alors, prends ma douleur. Je n'en veux plus. Maintenant, c'est la tienne. Maintenant, prends-la. Et à cet instant, c'était fini. Je n'avais plus mal à la tête. Un grand jour, mon âme était guérie et celle de mon corps allait pouvoir commencer. Quelques temps plus tard, je reçois un courrier. Je cite. Ce courrier vient d'une dame du Midi de la France qui est décédée l'année dernière à 99 ans. Je cite. Son timing est parfait. Il n'est jamais en avance. Jamais en retard. Dieu n'est jamais pressé. Mais il est toujours à l'heure. Waouh ! Je regarde derrière moi ma vie. Chaque chose était à sa place. Dans une chronologie incroyable. Je ne sais pas si c'est Dieu qui est à l'origine de cet AVC. Et pourtant, une semaine avant, je le savais. Oui, il l'a permis. Il l'a vraiment permis. Il a fait un grand ménage dans la vie. J'ai rencontré Myriam, qui est mon épouse aujourd'hui, ici présente. Et j'ai perdu ma phrase. Voilà. Je suis comblé, évidemment, heureux de l'avoir rencontré. Ensemble, nous avons un projet pour notre retraite. On se posait beaucoup de questions. Jusqu'il y a deux mois, ici, ici même, où je recevais un message. Vous savez, les petites cartes que l'on reçoit. Je cite. Je prends les ailes de l'aurore. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Le psaume 139, verset 9. Notre passeport pour une belle retraite. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai une belle et gentille épouse. J'ai un peu d'arthrose. Oui. J'ai aussi quelques douleurs, quand même, encore aujourd'hui. Je n'ai plus de douleurs neurogènes. Lundi prochain, donc, après-demain, donc, lundi 25, je retourne à l'hôpital civil de Strasbourg juste pour une consultation et mettre fin à la neurostimulation intracrânienne. Ça fait dix ans que je suis suivi tous les mois avec des rayons dans la tête. Je fais partie des chanceux qui sont guéris. Vraiment guéris. Je n'ai plus de douleurs neurogènes. L'accident, la chute, les pleurs, la colère, le refus, l'acceptation, la renaissance, la guérison, le remerciement, la joie, c'est ma vie. J'ai été porté toute ma vie par la prière. Je n'ai eu que des cadeaux. Je devais juste accepter lâcher prise pour voir enfin des couleurs que je ne soupçonnais même pas. Je n'ai jamais été abandonné et pour toujours j'ai sa promesse. Merci. Merci. Merci, Maman. Applaudissements. 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 Applaudissements.